... Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF, c'est sur TV 78 et sur Radio Sensation, un numéro qui va être très régalien, puisqu'on va parler de sécurité, on va parler aussi de l'appel des militaires, et puis même on va parler de l'Empire, avec Napoléon, dont on va commémorer les 200 ans de la mort. Et pour parler de tous ces sujets, Joséphine Kohlmansberger, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de plaisir, vous êtes la vice-présidente du Conseil départemental, et vous avez tenu une conférence de presse cette semaine pour vous plaindre justement du peu de nombre de policiers qui étaient affectés, notamment à votre ville et à votre secteur, on va en reparler dans quelques instants. Florence Mercadéchoqué, bonjour. Bonjour, ma fille. Vous êtes avocate au barreau de Versailles. Jean-Michel Schlosser, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sociologie, vous êtes chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, vous êtes aussi à l'Université de Reims et vous êtes aussi, vous avez été aussi policier pendant 25 ans. Donc vous avez cette double casquette à la fois d'homme de terrain et de chercheur. Vincent Couronne, bonjour. Vous êtes docteur en droit, vous êtes fondateur des Surligneurs, qui cherchait les fake news dans les propos notamment des dirigeants politiques. Et Jean-Charles Lajoani, qui est sur le plateau. Bonjour. Vous êtes éditeur. Et je signale alors, il aurait pu être avec nous, puisque la sécurité et la justice, c'est Philippe Bilger qui a été le procureur des Assises de Paris. Voilà, à l'Université de l'Université de Paris. En deux années. Pendant très longtemps. Et c'est un polar qui est publié chez vous. Un roman judiciaire. Un roman judiciaire, exactement. 72 heures. Voilà. 72 heures, c'est le temps que siège au jury. Voilà, c'est le temps du procès raconté par Bilger dans ce très bon roman. Alors, on va passer au premier thème de cette émission. C'est celui de l'insécurité, la peur française. Alors, il y a eu évidemment l'attentat de Rambouillet il y a une semaine, à peu près, à peu plus d'une semaine. Mais il y a aussi cette préoccupation de la sécurité. Je crois que c'est la préoccupation qui a grimpé le plus dans les sondages, plus 26% en un an. Peut-être, Jean-Michel Schleser, je vais commencer par vous. Pourquoi ce sentiment d'insécurité, c'est-il si fort ? Et d'abord, est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est une réalité ? Je reprendrai un petit peu les termes de l'inventeur, si je puis dire, de cette notion de sentiment d'insécurité, à savoir le sociologue Sébastien Rocher. Il y a effectivement une réalité et de cette réalité découle plus ou moins un sentiment. Cela dit, je pense que le sentiment d'insécurité n'est jamais très éloigné d'une certaine forme de réalité, quelquefois amplifiée, mais j'observe que plus le sentiment d'insécurité augmente, ou en tout cas à chaque fois que le sentiment d'insécurité augmente, il y a nécessairement à côté une véritable augmentation quantitative. Et je dirais, malheureusement, le terme est mal choisi, mais qualitative de la délinquance ou de l'insécurité, et par qualitative, j'entends l'aspect saillant des violences, qui ici, en nombre, n'augmente pas, ou moins selon certaines statistiques, en tout cas, elle augmente beaucoup plus dans l'exercice de la violence elle-même. La violence... Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, non, non, continuez, pardon, je vous ai interrompu. Je disais, la violence, est plus violente. Et c'est surtout, c'est cette saillance, si vous voulez, des épisodes violents, relayée, bien évidemment, par les médias, qui entraîne ce sentiment d'insécurité. Mais on peut se poser la question, en tout cas, moi, je me la pose, quid de la poule ou de l'œuf, en quelque sorte, est-ce que, parce qu'il y a plus de violence, forcément, les médias en parlent plus, ou est-ce parce que les médias en parlent plus, qu'on a l'impression qu'il y a plus de violence ? Je crois qu'il y a une interrogation à avoir à ce sujet. Absolument. Alors, c'est vrai que, je disais, le sentiment d'insécurité a augmenté de 26% depuis un an. C'est vrai qu'il y a eu tous ces faits divers de l'été dernier, l'agression du chauffeur de bus, des faits divers très durs, très douloureux. Dernièrement, évidemment, ce nouvel attentat a rembouillé, mais il y a aussi l'agression de tapis, mais il y a aussi des règlements de compte entrebande. C'est vrai que, alors peut-être que les médias en rendent plus compte aussi, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment qui est de plus en plus fort. Je sais, comme l'homme berger, justement, dans une ville comme plaisir, quel sentiment de la population, quel sentiment vous ressentez ? Comme je viens de l'entendre, de la part de M. Sesseur, il est clair qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien d'où vient ce sentiment. Mais il est clair que la population est beaucoup plus sensible aussi à tout ce qui peut se présenter comme étant une perturbation de la vie quotidienne. Ça passe à la fois par les courses de moto au sein de la collectivité, ça passe sur des tirs de mortier. Alors ça, quand c'est vers les commissariats ou sur la police, bien évidemment, c'est d'une grande gravité, je considère. Tout ça est un ressenti qui fait qu'il y a plus, je dirais, de fréquences, en tout cas. Alors, est-ce que c'est dû à la situation actuelle du confinement, de cette période un peu tendue aussi que nous vivons tous ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que la population est beaucoup plus à cran. Elle accepte beaucoup moins tout ce qui est perturbation, bruit. Parce qu'en ce qui concerne le pourcentage, je dirais, de délinquance ou de problématiques criminelles, il est clair que sur notre collectivité, par exemple, ces dernières années, c'était plutôt en baisse. Donc, on est dans une perturbation, je dirais, qui est un ressenti, mais qui est un ressenti réel, puisqu'il se passe des choses. mais c'est très contradictoire par rapport aux chiffres que nous avons. Jean-Charles, le joli, là-dessus ? Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je pense qu'il y a aussi, un peu comme pour la météo, une insécurité ressentie et une insécurité réelle. Mais c'est comme la météo. Le froid ressenti, il est réel. On a vraiment froid. Donc, l'insécurité ressentie, elle est réelle aussi. Et alors, ce que disait monsieur à l'instant, c'est vrai que les images sont de plus en plus violentes. En tout cas, les violences... Oui, il y a plus de... Comme il dit, la violence est plus violente. La violence s'accélère et ce sont des images terribles. Et qu'il faut peut-être ajouter à ça le fait qu'on a... Encore une fois, c'est du ressenti, mais on a un peu l'impression que beaucoup de gens agissent dans une certaine impunité. Et ça aussi joue... On va revenir avec Joséphine Combin-Sperger. Je pense que ça joue beaucoup dans ce sentiment d'insécurité. On dit, bon, bah, oulala, c'est une catastrophe. Mais c'est réel. Alors, on va passer la parole à une avocate. Oui. Alors, c'est clair qu'il y a ce sentiment, mais on est vraiment sur du... Effectivement, plutôt sur du subjectif. Je pense qu'il y a d'abord une course à l'échalote des politiques sur ce sentiment pour... Je me dis... Voilà, pour accentuer ce sentiment d'insécurité. depuis que Mme Le Pen, on a dit, elle pose les bonnes questions. D'abord, à savoir si elle pose les bonnes questions. Elle pose les bonnes questions, mais elle donne les mauvaises réponses, notamment sur... C'était à son père qui disait ça. C'était fabuleux. Voilà, il y a eu des surenchères sur l'insécurité depuis une quinzaine d'années. Alors même, je m'étonne vraiment qu'en 2021, on puisse dire qu'on a un sentiment d'insécurité parce que j'ai repris les chiffres de la police sur le nombre de faits constatés et on voit que 2020, il y a une baisse, mais extrêmement importante, que ce soit des homicides, des vols, des cambriolages, des destructions. Alors, c'est vrai que ça s'explique par le confinement, mais pour autant, en 2021, on est en train de nous dire qu'on a un sentiment d'insécurité alors que 2020, on a moins 19% de vols violents, moins 20% de cambriolages, moins 2% d'homicides. Enfin bon, donc, on ne communique pas là-dessus. Je pense que les images qui sont très prégnantes, que ce soit via Twitter, il y a Facebook, avec des tas de gens qui comptent en épingle aussi quelques faits. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a jamais autant de confrontations assez violentes avec la police. Quand on voit en mai 68, où le préfet Grimaud disait zéro mort, il y a eu zéro mort en 68, et là, on assiste dans les manifestations qu'on a vues là sur le 1er mai, effectivement, à des groupes de personnes qui sont assez violentes. Et comme disait M. Schlosser très justement, la violence est plus violente. Je crois que, mai 68, je ne suis pas sûre que c'était moins violent. Et donc, c'est un sentiment comme effectivement, comme dit Jean-Charles, un sentiment de ressenti comme effectivement la météo. Mais, c'est entretenu par les journalistes, par les politiques, par les réseaux sociaux, alors que la réalité n'est pas vraiment celle-là, mais on communique sur les faits divers. Vraiment, alors les faits divers, je ne dirais pas de faits divers quand il s'agit d'attentats terroristes, mais sur des faits divers qui sont vraiment développés. On parle des quartiers où on ne pourrait plus rentrer, alors que c'est vrai que la problématique de la police est quand même très importante puisqu'il manque de moyens, il manque d'hommes. Et puis, le fait d'avoir retiré la police de proximité a été une terrible erreur parce qu'à cette époque-là, au moment où on avait de la police de proximité et des acteurs de proximité, il y avait quand même moins de violence entre, c'était tendu, il y avait quand même moins de violence entre la police et les jeunes des quartiers ou des cités. Ce n'étaient pas les commissariats de police à l'époque. Tandis que là, depuis qu'on a retiré toute cette police de proximité, c'est devenu, c'est parti complètement, ça a glissé sans plus de respect, sans... Donc, je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur ce terrain-là et essayer de peut-être ne pas rassurer la population mais de dire que la République ne peut pas s'asseoir uniquement sur l'insécurité. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire sur ne parler que de l'insécurité, de faire des lois qui surenchérisent sur des lois sur la protection. Ce n'est pas la première valeur de la République. c'est... Et puis Vincent Couronne, après ? Je parlais à l'instant d'impunité et ce ressenti de violence. On voit les images des manifestations du 1er mai. On voit quand même des black blocs qui agissent, alors là, vraiment, en toute impunité. Les caméramans les filment, tout le monde les voit, on les regarde, les gens de la CGT se font taper dessus, enfin, se font quasiment molester. On les voit, puis ils repartent. Donc, ce sentiment d'impunité, il est réel et l'image, elle est catastrophique. Donc, on a vraiment une insécurité et tous les jours, il y a quelque chose. Tous les jours, tous les jours, On va y revenir parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de sentiment d'impunité de la part de la police et aussi de la justice chez les Français. Mais Vincent Couronne, justement, ce qui est assez intéressant, c'est que Florence Mercadé avait raison de dire qu'il y a une exploitation politique du thème de l'insécurité, mais quand on regarde les sondages, au fond, les Français ne sont pas contents de Macron, mais ils ne pensent pas que quelqu'un pourrait faire mieux qu'eux ? Même pas le Rassemblement national. C'est assez intéressant. Je pense qu'en fait, il y a peut-être un paradoxe sur ce sentiment d'insécurité où, effectivement, c'est un sentiment qui peut être assez élevé par rapport aux chiffres réels de la sécurité et peut-être qu'en réalité, les électeurs, les citoyens français font la différence entre leur propre sentiment d'insécurité et l'état général du pays. Alors, peut-être c'est une hypothèse, mais en tout cas, Patrice, je vous suis vraiment reconnaissant que dès le départ, vous ayez parlé de sentiments d'insécurité en faisant bien la différence avec l'insécurité. C'est une rigueur que, comment dire, toutes les chaînes de télévision ne sont pas aussi rigoureuses que TV 70 sur ce point. Et je trouve que, j'ai l'impression qu'on est assez d'accord entre tous ici sur le fait parce que les deux chiffres ne sont pas toujours corrélés. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut noter, c'est que quantifier même les chiffres de l'insécurité est extrêmement difficile et on n'a pas forcément des chiffres comparables. Tout simplement parce que les politiques pénales ne sont pas forcément les mêmes d'une préfecture à une autre. Et donc, ce n'est pas forcément évident de pouvoir chiffrer tout ça et même le rapporter au sentiment d'insécurité. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est que, comment dire, il y a des quartiers, par exemple, assez aisés de Paris dans lesquels le sentiment d'insécurité est plus élevé que des quartiers qui sont plus pauvres, plus populaires, alors que sur les chiffres, eh bien, c'est plutôt l'inverse. Et donc, tout ça, en fait, nous appelle à pas mal de questionnements sur nous-mêmes et sur le ressenti que nous avons d'insécurité. Et je pense que, pour répondre à votre question, Patrice, sur le fait que, les Français disent qu'ils ont l'air de penser que Macron, que quelqu'un autre ne ferait pas mieux que Macron, je pense que les gens au fond d'eux sont conscients de ça, qu'ils ont une peur personnelle de l'agression, du crime, la peur du crime, mais que, malgré tout, ils sont conscients que la situation est, de manière globale, est différente. Josée, pardon ? Non, non, je voulais, si vous le permettez, Patrice, je voulais évoquer le fait de, simplement, de ce que j'ai entendu par rapport aux politiques, c'est vrai qu'il y a deux discours. Il y a le discours politique national, qui est effectivement porté par certains politiques que vous avez cités, madame, et il est clair que ça porte énormément de préjudice et de grandes difficultés sur le terrain. Et il y a le discours politique local, c'est-à-dire que nous, les maires, on a une vraie difficulté par rapport à ça, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure sur le quantitatif et ce que vous évoquiez les uns et les autres et je ne peux être qu'en accord avec vous par rapport à ce ressenti. En tout cas, nous, on est en contact direct avec la population et la population, aujourd'hui, est portée par les médias que je n'incrimine pas, mais je veux dire qui se fait le porte-parole de cette difficulté-là. Et aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens, nous, en tant qu'élus local, d'arriver à contrecarrer ce sentiment qui est là. Et nous, on essaye avec nos moyens et nos moyens, c'est quoi ? C'est les médiateurs que nous mettons en place, payés par les collectivités, les médiateurs sur certains quartiers mais sur l'ensemble de la ville. Nous mettons en place des policiers municipaux supplémentaires pour suppléer justement la police nationale. On fait toute une série d'actions qui, finalement, nous incombent, certes, mais sont de plus en plus lourds par rapport à nos responsabilités premières et régaliennes. Donc, aujourd'hui, je dirais que nous devons être les porte-parole de ce que nous évoquons ce matin, je dirais, sur ce sentiment et qui n'est peut-être pas la réalité mais je peux vous assurer que dans le quotidien, ce n'est pas si facile que ça et donc on aurait vraiment besoin et vous l'avez dit, M. Couronne, qu'il faudrait porter aussi ce sentiment-là et ce discours-là sur ce qui se passe réellement sur les quartiers et minimiser les choses que l'on monte un peu au pinacle parce que ça arrange pas mal de politique. Justement, j'allais vous interroger là-dessus, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le syndrome de papivoise. Papivoise, c'était ce vieux monsieur qui a été agressé en 2002, juste avant les élections et toute la campagne s'est focalisée sur le thème de l'insécurité et on dit que si Jospin n'a pas été au deuxième tour et que si Le Pen l'a été, peut-être que ce thème a joué beaucoup. Mais vous-même, vous êtes actuellement en campagne pour des départementales. Est-ce que c'est... Justement, je voulais savoir est-ce qu'on vous parle de ça aussi ? Vous avez l'air de dire que oui. Pardon ? Je n'ai pas entendu. Vous allez être en campagne pour les départementales. Est-ce que les gens vous parlent aussi de cette sécurité ? J'ai l'impression que oui aussi. Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr parce que tout le monde en fait des gorges chaudes et forcément, tout revient sur la responsabilité de l'élu local, du maire. Que fait Mme le maire ? Mme le maire ne fait rien. Elle aurait dû anticiper. Enfin, comme si on avait toutes les possibilités, tous les pouvoirs. C'est très compliqué et puis vous avez pu l'entendre aussi. Nous sommes, nous également, aujourd'hui dans une insécurité. Est-elle réelle ? N'est-elle pas réelle ? Je n'en sais rien. Moi, sur l'agglomération de Saint-Quentin, j'ai des maires qui ont été caillassés. Moi, je l'ai été également. Je veux dire, c'est quelque chose de très concret. Alors, après, est-ce qu'on doit rester chez nous ? Est-ce qu'on doit quand même aller sur le terrain ? Oui, il faut y aller sur le terrain. Moi, c'est mon rôle. J'étais dans le quartier dit un peu compliqué de notre ville il y a encore dix jours pour discuter avec les jeunes. C'est très compliqué. On a... C'est-à-dire que l'élu, aujourd'hui, est quelqu'un qui porte toutes les responsabilités et qui, en même temps, est celui qu'on doit rejeter. Donc, c'est très compliqué, je dirais, pour nous. Voilà, on est là, on fait notre maximum, mais il est clair qu'on se sent un petit peu, je dirais, pas abandonné, mais un petit peu laissé pour compte. Et c'est pour ça que je me suis permis de faire, avec mes collègues de la circonscription de plaisir, un appel à M. Darmanin pour lui demander peut-être de revoir sa copie au niveau du nombre de policiers. parce que nous, nous en avons perdu. Certes, ce n'est peut-être pas le résultat de tout et ce n'est pas ça qui va régler tout, mais en tout cas, ça donne auprès de la population un sentiment un petit peu plus de sécurité, je dis bien de sentiment de sécurité, j'insiste là-dessus. Alors, je rappelle qu'on avait fait une conférence de presse pour dire qu'il y avait 128 policiers qui allaient être ajoutés dans les Yvelines, mais qu'aucun n'était au commissariat de plaisir et ni même dans cette circonscription qui est la vôtre et c'est pour ça que vous avez fait appel à Gérald Darmanin pour lui demander pourquoi. D'ailleurs, on sait comment sont attribués ces policiers qui décident de les mettre ici ou là ? C'est le ministère de l'Intérieur ? C'est une répartition par clé de répartition d'après ce qu'on m'a dit sur un nombre de faits avérés, sur un nombre proportionnel d'habitants. Donc forcément, si vous prenez même Versailles ou Saint-Germain, automatiquement, certainement, des faits avérés, vous en avez davantage que dans notre circonscription où il y a 130 000 habitants et pourtant, je peux vous dire que sur les six communes, les perturbations sont en augmentation, je dis perturbations au niveau de la population qui est ressentie comme une agression. Donc aujourd'hui, voilà, c'était... Mais M. Darmanin n'a toujours pas répondu. D'accord. Jean-Saint-Charles, justement, ce syndrome papivoise-là, on voit bien que ça va être l'un des grands, grands thèmes de la présidentielle, même si la santé reste encore le premier thème de préoccupation des Français. Je pense que vous avez tout à fait raison avec ce syndrome papivoise, mais ce qui est un peu inquiétant et peut-être ce qui peut expliquer effectivement le discrédit dont avait souffert Lionel Jospin à ce sujet-là, c'est que les commentateurs et beaucoup de médias, on est toujours à minimiser les choses, c'est-à-dire que les gens ressemblent des choses, les gens se sentent en insécurité, on leur montre des images d'insécurité et toujours autour des tables, 90% des gens qui viennent discuter nous disent vous avez l'impression qu'il y a de l'insécurité mais il n'y en a pas. Il y a des chiffres. Personne ne dit qu'il n'y en a pas. Il en était de même de l'islamisme, on dit non, c'est une impression, ce n'est pas grave. La sécurité, vous croyez que vous êtes en insécurité mais on vous sort des chiffres d'un chapeau, ok c'est très bien mais les gens qui se font braquer, les gens qui se font voler, les gens qui se font agresser, je veux dire, ils sont là, ils ne sont peut-être pas dans ces chiffres-là mais en tout cas, je pense qu'il faudrait arrêter de dire à chaque fois mais non, ce n'est pas grave, tout va bien. Non, mais personne ne dit que tout va bien. Jean-Michel Chasseur ? Il y a un discours un peu angélique. C'est pas ça qu'on dit. Personne ne dit ça. Jean-Michel Chasseur, justement. Oui, je crois que si on voulait aller plus au fond sur cette théorie ou ce principe de sentiment d'insécurité, il faudrait faire la part de deux choses. Vous pourriez avoir un réel sentiment d'insécurité, par exemple, je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis contre laquelle je n'ai rien puisque j'y habite mais je connais bien justement le terrain et vous allez avoir des verbalisations, vous risquez d'avoir des verbalisations du type je me sens en insécurité, alors je me suis fait agresser ou pas mais en tout cas je ne suis pas tranquille, j'ai peur de me faire agresser. En revanche, si vous allez, comme le disait M. Couronne justement tout à l'heure dans certains autres quartiers de Paris, pendant le 7ème arrondissement ou tout simplement en province dans des endroits qui sont réputés à juste titre pour être très calme, vous aurez un sentiment d'insécurité mais qui se verbalise autrement. Ce n'est pas véritablement de l'insécurité mais c'est plutôt la peur de perdre la sécurité qu'on a pour l'instant. Et ça je pense que c'est dû à l'effet de l'oupe qui est montré constamment notamment par les médias que je n'accuse rien au demeurant mais pour leur travail mais qui renvoie une image d'une forme d'insécurité réelle avec une violence encore une fois assaillante et qui donne l'impression à des gens qui n'en sont pas directement victimes d'avoir peut-être un jour l'occasion d'en être victime mais surtout nous voulons garder notre calme et nous avons peur que cela arrive chez nous. Et c'est un sentiment d'insécurité mais un petit peu différent en tout cas verbalisé de façon différente. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'il y avait je crois que c'était Hervé Lebrac qui avait fait cette démonstration c'était sur le vote Front National il y a quelques années mais il montrait bien que ce n'était pas là où les problèmes se posaient d'immigration par exemple sur lequel le discours du Front National était très fort que le Front National faisait ses meilleurs scores mais à côté chez les gens qui avaient peur que ça leur arrive et c'est un peu la même chose que ce que vous nous dites sur la sécurité. Justement Vincent Couronne et Florence Mercadé sur l'importance politique de ce thème parce qu'on a l'impression évidemment que ça va être un thème central mais finalement je redis ce que je disais tout à l'heure quand on regarde les sondages même si les populations qui sont les plus qui se disent le plus dans la sécurité votent plutôt Front National je pense aux classes populaires notamment mais est-ce que ça va être déterminant politiquement ? Qui veut répondre ? Florence tu veux commencer ? Vas-y Vincent je suis là après vas-y Patrice en fait c'est difficile de répondre à cette question parce qu'aujourd'hui les messages sont assez brouillés sur les électorats que ça soit électorats du Rassemblement National d'Emmanuel Macron de la droite plus traditionnelle etc c'est pas forcément aujourd'hui évident de vraiment tracer une ligne entre des électeurs du Rassemblement National qui ont peur effectivement de perdre la sécurité qu'ils ont aujourd'hui pour reprendre les termes de Jean-Michel Chausser et les autres c'est pas forcément comment dire c'est pas aussi mathématique que ça et donc il faut aussi ajouter à ça parce qu'il n'y a pas qu'une question d'insécurité physique il y a aussi tout ce qui est insécurité économique sociale etc et donc ou alors comme un membre de mon laboratoire de recherche à l'univers de Versailles appelle aussi l'insécurité culturelle et tous ces éléments-là qui participent et qui vont se mélanger pour donner une sorte de comment dire de patchwork on va dire de représentation politique qu'on peut se faire et qui vont vous orienter vers différents partis politiques mais bon je ne sais pas si tout ça est très clair mais en réalité dans la tête des Français je pense que ça ne l'est pas forcément Jean-Michel Chasseur il y a aussi un fait je ne sais pas s'il est nouveau mais enfin qui n'est pas tant c'est l'agression de plus en plus forte contre les représentants de l'ordre public et notamment des policiers alors vous qui avez été policier qui connaissez bien les policiers est-ce qu'il y a une peur des policiers de la situation actuelle alors une peur au sens propre du terme non il y a une forte appréhension c'est certain une appréhension non seulement de ce qui peut leur arriver mais une appréhension également et surtout d'ailleurs et c'est ça c'est très dit des suites possibles les suites possibles c'est le traitement médiatique c'est l'IGPN c'est le traitement judiciaire toutes les conséquences sur un temps judiciaire qui est un temps long une prise de décision policière qui est un temps court de l'ordre parfois de l'huitième de seconde ça c'est très souvent évoqué maintenant sur la multiplication des actions violentes contre les policiers bien sûr il y a une prise de conscience qui est là aussi varie selon selon les endroits bien évidemment mais dire qu'il y a une peur je pense que d'abord quand on est policier on ne dit pas qu'on a peur le policier sur le terrain n'évoque pas sa peur pas plus que le militaire ne l'évoque quand il part en opération je dirais pas plus que le pilote de Formule 1 quand il monte dans ce cockpit or il sait très bien qu'il peut y avoir une fin dramatique alors la peur n'est pas véritablement verbalisée sauf peut-être dans une sphère très privée très intime mais il y a bien sûr une plus forte appréhension un plus fort calcul et peut-être parfois de plus fortes retenues alors c'est vrai qu'il y a eu cette agression enfin là on est dans l'acte de terrorisme à Rambouillet contre cette policière et je lisais qu'il y avait quand même beaucoup de femmes policières qui avaient un peu maintenant peur quand elles quittaient les commissariats ou quand elles arrivaient à leur travail ce qui est intéressant dans cette agression terroriste de Rambouillet c'est la réaction des français au fond on parle de fait diversification fait diversification du terrorisme c'est-à-dire qu'à un moment les actes de terrorisme étaient reçus de front par l'opinion là on a l'impression que c'est devenu presque quelque chose de banal vous avez tout à fait raison je crois que le drame c'est le nombre c'est-à-dire qu'une policière tuée c'est presque banal c'est comme quelqu'un qui va se faire tuer dans son appartement par son amant donc le terrorisme fait d'autant plus peur en tant que terrorisme qu'il y a un nombre de victimes très important et là une seule victime on dit oui c'est horrible mais bon c'est un dingue etc donc je pense qu'elle est là il y a une comptabilité plus que sordide mais qui fait son qui fait son oeuvre j'ai le chasseur là-dessus oui deux points justement pour rebondir sur ce qui vient d'être dit justement le premier point c'est que c'est le nombre effectivement il suffit de regarder moi je vois quelquefois des éditions à la télévision peu importe les chaînes où on retrace la folle équipée d'un tel ou un tel et on finit par se dire ah mais c'était qui d'un tel ah mais c'était dans quelle affaire on finit par les autres et puis le deuxième point très important c'est qu'effectivement le terrorisme qui a longtemps été vécu comme un aléa géopolitique géostratégique rentre aujourd'hui dans les familles de monsieur madame tout le monde avant on n'avait pas peur d'être victime du terrorisme parce que les victimes du terrorisme c'était les autres c'était les politiques c'était les états c'était aujourd'hui on boit un verre à une terrasse et on prend une grafale de kalachnikov on est une employée administrative d'un commissariat on rentre prendre son service et on est poignardé et le terrorisme arrive à être présent dans la vie des gens au même titre que n'importe quelle délinquance donc elle y est assimilée et ce faisant créant nombre on arrive à ce que vient de dire tout à fait monsieur Lajoie il y a un instant ça c'est une commissaire justement à plaisir par exemple les gens vous parlent de ça de cet attentat pas trop non pas trop non pas véritablement comme ça aujourd'hui on est très orienté aussi sur les vaccinations je suis désolée mais c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui quotidien c'est la première préoccupation la santé avant la sécurité non mais ça prouve bien que comme vous le disiez il y a certains sujets qui rentrent dans une banalisation au niveau de l'expression et au niveau du ressenti malheureusement même si tout le monde est choqué même si tout le monde participe mais malgré tout il y a une banalisation ça fait partie malheureusement de notre quotidien et donc on ne m'en parle pas tant que ça je non d'ailleurs c'est intéressant je reprends ce que dit Gilles Kepel qui est quand même un grand spécialiste de l'islam il dit ce alors on voit le parcours de ces terroristes on voit parfois des attentes psychiatriques d'ailleurs dont ils sont l'objet mais il dit on n'a pas à ce stade les clés qui expliquent le basculement ni qu'ils déterminent et c'est très préoccupant car ce genre d'individu comme celui qui a tué la policière à Rambouillet il en existe des milliers en France et c'est ça qui est à la fois inquiétant et qui banalise la chose vous allez nous faire remonter le sentiment d'insécurité Florence Bergadé là-dessus mais je pense aussi que dans l'esprit des gens le terrorisme c'est c'est l'attentat Charlie c'est également le Bataclan c'est des choses qui sont finalement des attaques qui sont organisées un peu militaires avec une vraie pensée constructive de 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 plan de planification alors que là c'est quand c'est individuel on se dit effectivement bon c'est un dingue il est peut-être il a peut-être une tendance effectivement à la radicalisation pour autant c'est plus un dingue qui bascule et c'était une policière mais ça aurait pu être un policier ou ça aurait bon donc c'est pour ça que je pense que les gens le banalisent au même titre que on croise quelqu'un dans la rue et puis pof on se prend un peu je pense que ça aussi ça participe de cette banalisation et comme dit madame le maire c'est les gens sont vraiment dans dans l'insécurité sanitaire aujourd'hui la conséquence de ça c'est pas qu'un sentiment c'est pas qu'un sentiment d'insécurité sanitaire c'est pas vraiment ça existe et c'est un peu j'espère que ce sera la course au vaccin parce qu'il y a plein de très non malheureusement qui sont libres mais on peut vraiment se faire vacciner la conséquence de cette banalisation justement Vincent Couronne c'est que quand il y a eu l'attentat du Bataclan l'attentat de Charlie Hebdo il y avait on a vu ces grandes manifestations une sorte d'unanimité nationale et là on voit que le lendemain de l'attentat de l'attentat de Rambouillet les partis politiques se disputent c'est pas la politique qu'il faudrait donner etc c'est à dire que ça devient aussi un enjeu politique à cause de cette banalisation oui tout à fait en fait il y a comment dire on voit on voit effectivement cette banalisation je ne dirais pas une acceptation du terrorisme mais effectivement une banalisation dans la société des actes terroristes mais notamment parce que les derniers qui ont eu lieu étaient souvent des actes très isolés c'était des assassinats en fait en réalité avec des motifs politiques et comme ça a été dit tout à l'heure il n'y avait pas l'effet de nombre et de sidération qu'il y a pu y avoir lors des attentats contre Charlie Hebdo ou le Bataclan la promenade des Anglais à Nice etc ce qui est intéressant d'un point de vue du droit c'est que un attentat terroriste on considère qu'il porte atteinte à la sécurité de l'état par conséquent on va pouvoir mettre en place en face de ça des mesures liberticides protectrices qui sont exceptionnelles et exceptionnellement attentatoires aux libertés c'est l'état d'urgence par exemple qu'on décrète au lendemain des attentats de novembre 2015 mais à partir du moment où on considère que le terrorisme se pérennise ou se banalise en tout cas on va pérenniser en fait ces lois-là c'est l'objet du projet de loi actuellement sur le terrorisme qui va être discuté or le problème c'est que l'exceptionnalité de ces mesures n'était justifiée que par l'exceptionnalité du phénomène et donc moi la question que je me pose c'est à partir du moment où on considère qu'assassiner Samuel Paty assassiner cette agente de police etc des assassinats ciblés comme cela à partir du moment où on considère que c'est du terrorisme à proprement parler et bien par conséquent on légitime d'appliquer à toute la France des mesures qu'on appliquées pour lutter contre les attentats du Bataclan à toute situation beaucoup plus élargie et donc ça forcément ça veut dire une banalisation si la surveillance se généralisait Juste pour compléter ce que dit Vincent Couronne c'est vrai qu'il y a une pérennisation maintenant dans la nouvelle loi pérennisation du contenu de la loi antiterroriste de 2017 et de la loi renseignement 2015 donc c'était des mesures exceptionnelles maintenant qui sont pérennisées C'est vrai Sur le plan politique peut-être Madame Colmans-Berger on a raison de faire le lien entre le terrorisme et l'immigration Vous me posez une question qui vous voyez délicate un sentiment d'expression complexe Je ne peux pas adhérer à ce discours Ce n'est pas du tout Je suis peut-être un peu tranchante mais il est clair qu'encore une fois je suis obligée de prendre ce que je connais que ce soit au niveau de ma collectivité ou au niveau départemental je ne vais pas parler pour le national mais il est clair que cet amalgame est un peu difficile à entendre dans la mesure où bien sûr il y a des choses qui peuvent sembler je dirais se tenir mais voilà je suis très mal à l'aise par rapport à ça mal à l'aise parce que je trouve que c'est un raccourci qui me semble difficile moi je suis immigrée alors immigrée de longue date mais c'est quelque chose qui me touche encore plus particulièrement parce que je pense que tous les migrants tous les immigrés les réfugiés ne peuvent pas porter sur leur dos l'ensemble de toutes ces problématiques là donc c'est vrai qu'il peut y avoir des interrogations mais en tout cas c'est compliqué pour moi d'assumer ce genre de discours je trouve que cette question cette question est absolument enfin moi je la trouve tout à fait scandaleuse parce que c'est une question d'extrême droite puisque eux leur réponse c'est ah bah oui puis on ferme les questions mais est-ce que c'est vrai ou pas vrai je trouve ça très grave très très grave de poser une telle question de banalisation de généralisation à l'encontre de l'immigration Vincent Couronne et Jean-Michel Schossel après oui juste un fait les attentats de janvier 2015 il n'y avait pas un seul immigré impliqué le seul immigré qui était impliqué c'était un héros c'est celui qui a sauvé des clients enfermés dans l'hypercatcher Jean-Michel Schossel question politique et morale qui est effectivement qui est effectivement difficile maintenant bien sûr qu'il n'y a pas d'amalgame ou de condamnation a priori qui doit être possible et faisable sur le sujet cependant je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y a absolument aucun rapport on ne peut pas ne pas envisager ce rapport alors maintenant sous quel angle l'envisage-t-on et qu'en fait-on ça c'est effectivement une discussion très importante au niveau moral au niveau éthique et au niveau politique bien évidemment mais dire qu'il n'y a absolument aucun lien non la réalité de la force force encore une fois que fait-on de l'idée qu'on a que ce fait que fait-on du traitement de ce cas on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas c'est pas possible mais c'est très intéressant parce que les points de vue sont assez idéologiques au fond on voit bien ce qu'ils disent il y a un lien ou ce qu'ils disent il n'y a pas de lien c'est deux idéologiques qui seront contre Jean-Charles il y a quand même un fait par exemple pardon attendez attendez une seconde je pense qu'il faut vraiment se poser la question de pourquoi ces jeunes qui sont français basculent comme ça basculent comme ça vers une radicalisation je pense je pense qu'une des réponses c'est qu'on ne leur donne pas de motivation d'adhérer à la république on ne leur donne pas de moyens enfin je pense qu'il y a un vrai problème d'intégration c'est ça la question passer sous silence la question du fait que par exemple le terroriste en question il est arrivé en France en 2008 une migration illégale et qu'il a été légalisé et les gens peuvent s'interroger là-dessus ou en tout cas absolument d'abord je pense que il y a peut-être à l'évidence un lien ensuite c'est pas à l'évidence je ne suis pas sûr non mais en tout cas je suis d'accord avec monsieur on ne peut pas évacuer la question oh là c'est une question d'extrême droite alors on n'en parle pas on met la poussière sous le tapis bah oui non bien évidemment il y a aussi un lien entre terrorisme et religion qui paraît évident voilà ça c'est c'est tout à fait c'est tout à fait évident et noyer le poisson en disant non non c'est l'extrême droite qui dit ça donc c'est faux ou donc on n'en parle pas et puis ce qui me choque un peu dans les paroles de maître Mercadé c'est de dire que tous ces gens basculent dans le terrorisme parce qu'on n'a pas su leur donner les les il y a peut-être d'autres choses un accès c'est un peu je pense que c'est un peu faire injure aux 99% des gens qui ne basculent pas dans le terrorisme qui sont effectivement immigrés enfants d'immigrés etc qui s'en sortent très bien qui s'intègrent et qui sont des français parfaits et dire que voilà je suis un peu je trouve curieux cette amalgamme pourquoi ils basculent c'est qu'on leur peut-être qu'ils n'ont pas de de vision d'avenir et que ces personnes-là qui sont radicalisées font miroiter une vision d'avenir ce sont des gens qui sont fragiles après il y a des cas individuels on voit bien avec celui de Rambouillet qu'il y a aussi des atteintes psychiatriques que tout ça est toujours compliqué et comme dit Keppel qu'il y a des milliers de personnes qui peuvent qui peuvent basculer on va passer au deuxième thème si vous êtes d'accord on va parler de l'appel on est toujours dans le régalien un peu l'appel des militaires qu'est-ce que vous en pensez l'heure est grave la France est en péril plusieurs dangers mortels la menace c'est la tribune qui a été publiée dans Valeurs Actuelles alors on apprend cette chose absolument incroyable ça a été publié un 21 avril mais personne n'a fait le rapprochement il paraît que c'est un hasard complet avec l'anniversaire des 60 ans du butch du carteron de Généraux en retraite et l'arrivée de Le Pen au deuxième tour des présidentielles en 2002 personne n'avait fait le lien avec le 21 avril oui c'est ça c'est ce que précise d'ailleurs Valeurs Actuelles c'est un hasard alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même 58% des Français selon un sondage Harris Interactive qui soutiennent cet appel qui a été écrit par M. Jean-Pierre Fabre Bernadac qui est aussi l'auteur je le signale d'un roman qui s'appelle Les Strings de l'armée rouge qu'on devrait relire c'est un bon titre ça vous paraît pas énorme ça quand tu vous ressens je suis une commande de Berger par exemple et puis je peux vous passer à part à la présentation ça dépend si on dissocie le discours de qui ça vient il y a un discours qu'on entend et ensuite de qui vient ce discours donc il y a peut-être ça à analyser avant peut-être porter moi je pense que c'est ça les personnes ont entendu le discours les 58% doivent certainement s'accuyer sur le discours qui va de pair avec tous les propos que nous avons eus précédemment absolument sur ce ressenti donc ça me paraît assez logique qu'il puisse y avoir 58% maintenant si vous me posez la question de qui ça vient et est-ce que c'est quelque chose qui nous semble je dirais étant dans la normalité du portage du discours bon en ce qui me concerne je pense que chacun doit rester à sa place on a des fonctions qui sont des fonctions importantes moi ça me choque un peu que ce soit un rassemblement de militaires qui fasse ce discours-là ça me paraît assez choquant peut-être dans ma vision de ce qu'est aujourd'hui notre démocratie et notre république voilà mais en tout cas pour les 58% je peux bien comprendre que ça va de pair avec le ressenti des militaires dont beaucoup sont dérégés dans l'offre national Jean-Charles et puis après France ce qui est choquant c'est effectivement pour reprendre les propos de madame la maire c'est effectivement que les officiers d'actifs aient pu signer cette tribune que des généraux de deuxième section donnent leur avis je trouve ça tout à fait respectable ils sont quasiment en retraite ils sont dans la deuxième section il n'y a aucun problème les militaires d'actifs ça pose un véritable problème et que ces militaires d'actifs soient punis ça ne me pose aucun problème après ce qui me choque un peu dans l'accumulation des réactions extrêmement négatives c'est que j'ai un peu l'impression qu'on va casser le thermomètre pour faire tomber la température personne ne parle du fond du papier ils font un constat alors on peut le partager ou pas le partager par du délitement avec l'islamisme les hordes de banlieues c'est quand même ça sent quand même l'extrême droite oui oui ça sent l'extrême droite mais c'est vrai qu'il n'y a qu'à regarder les informations on voit tous les soirs des émeutes à Tourcoing dans beaucoup de banlieues où les gens tirent avec des mortiers d'artifices sur les forces de l'ordre c'est pas complètement faux donc après voilà c'est déjà une chose deuxièmement à l'heure des réseaux sociaux je trouve que c'est plutôt non pas courageux mais je trouve bien qu'on signe de son nom une position aussi critiquable soit-elle c'est pas l'anonymat monstrueux et terrible qu'on voit sur les réseaux sociaux où tout le monde s'insurie etc et là ils signent de leur nom ils ont pris des risques ils les assument et voilà alors rapidement Florence de Mercalli-Choquet oui juste un petit trait d'humour ils ont juste oublié que c'est le centenaire de la Vache-Quérie aussi donc voilà c'était juste une petite aparté le 21 avril ? pardon ? le 21 avril ? oui c'est entre le 17 et le 21 avril le centenaire de la Vache-Quérie j'ai vu ça hier tout à fait par hasard mais non moi je trouve ça quand même c'est un papier qui me choque après chacun pense ce qu'il veut et ce qui me choque c'est le fait qu'il y ait autant de signataires ce qui fait une espèce de mini-touch ridicule avec de monter aussi pareil de rassembler tous ces mots qui me semblent injurieux pour la République injurieux vis-à-vis du président de la République et quand même le chef des armées aussi et non je trouve ça très choquant il me semblait qu'ils avaient peut-être quand même un devoir de réserve même lorsqu'ils étaient à la retraite et voilà je suis assez choqué par ces propos et effectivement ils sont en train de surfer comme l'extrême droite sur la sécurité on est toujours dans le même discours pour essayer de rattraper la sécurité que le man Berger avait raison de dire on est sur le même thème de ne pas se faire bouger par par le LR sur ce terrain-là Jean-Michel Chasseur deux petites remarques la première je ne sais pas ce qu'il parle au nom de l'armée j'en sais rien moi personnellement j'ai 35 ans de police mais je ne parle pas au nom de la police ils ne sont pas assez grands pour parler eux-mêmes bon l'autre précision mais je crois que M. Couron pourra me le confirmer il n'y a pas de retraite chez les officiers généraux il y a la première section l'actif et la deuxième section en général peut-être rappeler d'ailleurs qu'en 14-18 je dis en 14-18 14-18 Pétain était déjà retraite enfin retraite entre guillemets donc c'est peut-être le point juridique qui peut revenir un petit peu pour le reste je suis d'accord avec M. Mercat-Cocquet je crois que chacun peut avoir sa lecture pour moi ce qui me semble le plus juste est le rapprochement que certains ont fait avec les déclarations de M. Collomb lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur et lorsqu'il a prononcé cette fameuse phrase pour quelque chose du style nous vivons les uns à côté des autres pour non garder de ne pas vivre face à face je crois que c'était quelque chose de cet ordre là c'est cette lettre qui pour moi me fait un peu penser à ça c'est vrai vous avez raison de rappeler absolument Vincent Couronne justement alors Jean-Luc Mélenchon a demandé la saisie du procureur et alors vous allez nous dire si c'est possible ou pas et qu'est-ce que risquent au fond ces militaires dont Jean-Michel Chasseur dit qu'au fond c'est vrai qu'ils ne sont pas à la retraite pénalement ils risquent en réalité pas et pas grand chose enfin en tout cas d'après ce qu'on comprend de leur texte parce que alors le code pénal réprime l'insurrection ou l'appel à l'insurrection ça c'est sûr la question donc c'est de savoir est-ce que dans ce texte il y a un appel à l'insurrection sauf que quand on lit le texte ils disent simplement que si la situation ne s'améliore pas on risque l'intervention des militaires d'actifs s'il y avait une guerre civile en gros voilà voilà c'est simplement ce qu'ils disent or le juge pénal lui il ne peut pas extrapoler à partir d'un implicite il doit simplement il doit forcément condamner sur des faits sur des éléments qui sont clairs qui sont suffisamment probants donc ici en réalité pénalement il n'y a pas trop de risques en revanche ces militaires effectivement je confirme qu'ils ne sont pas à la retraite parce qu'effectivement ils sont toujours selon le code de la défense soumis à un devoir de réserve et ce devoir de réserve là clairement ils l'ont ils l'ont bafoué et c'est pour ça que le général Lecointre le chef d'état-major des armées a annoncé des mesures disciplinaires et ça c'est prévu par le code de la défense il y a tout un tas de mesures disciplinaires qui peuvent être prises à l'encontre de ceux qui ont prononcé qui ont signé cet appel que ça soit des suppressions de eh bien de traitement des sanctions sur leur grade etc toutes les choses qui peuvent être faites qui vont être faites certains blocages sur le tableau d'avance vont sûrement oui et c'est vrai que quand on lit l'interview du général Lecointre le chef d'état-major on voit bien qu'entre les lignes il regrette de ne pas pouvoir leur supprimer leur pension enfin bon il ne peut pas la république est gentille même avec ceux qui leur cachent dessus on va passer au dernier thème de cette émission il y a le discours mercredi d'Emmanuel Macron à l'occasion du huit centenaire de la mort de Napoléon vous allez lui donner quelques conseils allez on parle de Napoléon faut-il le commémorer ou pas alors bicentenaire de la mort de Napoléon 5 mai 1821 il va y avoir ce discours je crois que c'est tous invalides d'Emmanuel Macron mercredi évidemment alors la France a toujours été un peu partagée sur Napoléon et puis il y a deux périodes il y a la période de 1799 à 1804 qui est plutôt celle des réformes etc et puis après il y a la période de 1804 à 1821 le roi la durée a montré la France était moins peuplée à la fin de Napoléon qu'elle ne l'était avant tellement il y a eu de morts pendant les guerres quel conseil vous donneriez à Emmanuel Macron pour son discours en même temps il y a eu des trucs bien et puis qui peut se targuer d'avoir une vie uniquement faite de choses bien bon c'est un grand homme assurément il a eu une oeuvre colossale il a fait la France quasiment telle qu'elle est aujourd'hui dans les premières années dans les années du consulat après l'Empire c'est autre chose ça devient quelqu'un de guerrier il a amené la paix pendant la première partie après il a amené la guerre mais ça n'en avait rien à tout ce qu'il a construit et à tout ce qu'il a pu faire alors bien évidemment il y a une part d'ombre il y a une part négative comme chez tout le monde donc maintenant il y a cette espèce de mode du déboulonnage systématique il y a plein de gens là de fanatiques qui s'attaquent Napoléon et les femmes Napoléon et le rétablissement c'est vrai qu'avec les femmes il n'est pas un comportement formidable alors la prochaine cible c'est Charles de Gaulle j'imagine parce qu'on ne peut pas dire que Charles de Gaulle avec Tante Yvonne était le parangon du président féministe donc c'est pas le même comportement laissons les choses on parle de quelqu'un qui est mort il y a 200 ans voilà parce qu'il faut qu'on aille vite Josephine Colbert-Bergé je vous donne chacun votre sentiment écoutez moi je retiens aujourd'hui quand même que vous l'avez dit c'est quelqu'un qui a fait la France telle qu'elle est aujourd'hui donc ce sont quand même des bases sur lesquelles nous nous appuyons et auxquelles nous croyons encore donc c'est vrai notamment les codes civils le code pénal etc. voilà c'est ça la préfecture les lycées le franc donc à un moment donné oui bien sûr je trouverais même anormal qu'on ne le fête pas ça me semble ça me semble difficile je crois qu'il faut faire la part des choses entre ce qui peut être critiquable aujourd'hui vu de vu de notre fenêtre et même à l'époque certainement mais je pense que oui ça me choque pas autre mesure je vois bien qu'aujourd'hui on récupère tout ce qui est récupérable pour faire bien sûr des grands événements on est dans des périodes où il faut bien sûr pour mettre sa présence et puis son implication en je veux dire sur le devant de la scène mais en même temps je trouve que c'est pas du tout déplacé ça me semble assez pertinent aujourd'hui de parler pourquoi pas de Napoléon qui est quand même une des grandes c'est quand même notre histoire oui mais oui c'est notre histoire donc ça ne me choque pas Jean-Michel Choseur rapidement parce que il y a une pierre de rosette dans la méthodologie d'une de mes disciplines qui est la sociologie qui veut attention à l'historicité on ne peut pas aujourd'hui en 2022 ni jouer les moralistes si les sociologues étaient des moralistes ça se saurait ils ne le sont surtout pas et encore moins porter un quelconque jugement sur des faits des opinions qui se sont passées il y a plus de deux siècles on peut peut-être les regretter mais c'est ainsi seule l'histoire peut juger l'histoire pas les jeunes très bien Florence Mercadèche ok je pense qu'il fera un discours peut-être mesuré et monsieur Macron est dans le en même temps donc effectivement il y a eu une période de construction de très favorable de paix de développement de notre pays et en même temps après c'est vrai que c'était le guerrier le code civil de 1804 a fort heureusement évolué parce que les femmes étaient très mal traitées dans ce code civil je pense il y a le retour de l'esclavage c'est en du 102 il y a beaucoup de choses effectivement plusieurs facettes on peut les reprocher oui Vincent oui moi je pense qu'Emmanuel Macron il devrait aussi prendre en compte dans son discours la dimension européenne de Napoléon parce que c'est un discours qui probablement va avoir un écho aussi européen et il faut savoir que Napoléon en Europe et bien c'est comme en France le sentiment à son égard il est assez mitigé assez partagé si on prend les anglais et les espagnols ils considèrent comme un barbare si on prend les allemands ou les polonais c'est plutôt un héros et donc il y a aussi pareil en Europe en fonction des actes de Napoléon une vision différente je rappelle ce que dit quand même le New York Times qu'il qualifie d'empereur suprémaciste blond d'architecte du génocide moderne et même on lui reproche d'avoir créé des chambres à gaz parce qu'il y a eu un bateau qui a été enfumé voilà enfin le New York Times c'est terrible ce n'est plus rien maintenant enfin je veux dire ils sont ça a été un des plus grands journaux du monde c'est intéressant qu'on ait parfois un peu de mal avec notre propre histoire un peu de jeune c'est vrai c'est vrai que c'est vrai que par exemple on a du temps de Chirac on n'a pas voulu célébrer Austerlitz parce que c'était une victoire napoléonienne c'est quand même c'est quand même étonnant enfin c'est comme ça oui on est un peu fou on est un peu fou mais je vous annonce la prochaine polémique ça va être la suspension au-dessus le lendemain du discours de Macron la suspension d'une sculpture du cheval de Napoléon au-dessus de son tombeau voilà donc Maringo le fameux Maringo qui était fait prisonnier par les Anglais et un artiste en a fait une sculpture en résine qui va être installée au-dessus de son tombeau le 6 mai enfin le lendemain du discours le lendemain de l'anniversaire de sa mort 1821 c'est aussi la naissance de Flaubert donc on peut aussi venir de la littérature merci infiniment à tous merci j'ai fait une colman's berger merci monsieur Schlesser merci Florence Marcadé-Choquet merci Jean-Michel Schlesser je sais pas pourquoi je dis monsieur Jean-Michel merci Florence Marcadé-Choquet merci Vincent Couronne et merci Jean-Michel Lajeunier et très vite pour un nouveau numéro de PAF merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous